... Personne ne comprend l'attitude de la justice dans ce dossier et surtout son inertie. M. Sonko a affirmé publiquement connaître les comptes par lesquels l'argent du Sénégal, 94 milliards, seraient détournés et transités par ces comptes-là. M. M. Mourdiallo, pour laver son honneur, a déjà porté plainte et commis des avocats. Alors, il s'agit de deux hauts fonctionnaires. On ne leur connaît pas d'antécédents cliniques qui jugent de toutes leurs facultés. 94 milliards peuvent financer le programme de résilience sociale au Sénégal. Ça, tout le monde le sait. Alors, c'est des attitudes comme ça qui poussent les Sénégalais à douter de l'indépendance, à douter de la fiabilité de notre système judiciaire. Lorsque Cheikh Yerim Sek récemment a fait une déclaration sur un dossier, immédiatement, il a été entendu, poursuivi. Donc, personne ne comprend que jusqu'à présent, que Sonko ait persisté dans sa déclaration et que la justice ne fasse pas avancer le dossier. Je rappelle que les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais, des milliers de Sénégalais, ont porté leur choix sur Sonko lors de la dernière présidentielle à cause de telles déclarations. Les Sénégalais exigent la lumière sur cette affaire-là. Ça ne peut pas passer par perte et profit politique. Ça, ce n'est pas possible. Si Sonko a raison, c'est très grave. Si Mamour Diallo a été diffamé, c'est très grave. Je pense qu'il faut que la justice se résiste dans ce dossier-là. Et Sénégalais républicain lancera une pétition pour réclamer la lumière sur cette affaire si rien n'est fait. Mais nous ne pouvons pas accepter que ce dossier-là continue à dormir dans les tiroirs de la justice. Sénégalais républicain lancera une pétition